... Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir, c'est New World Info. Voici le décryptage de l'actualité pour commencer. Nous parlons ce soir du Maroc. On va évoquer le dialogue libyen, ce consensus au terme du deuxième round. Mamanou Diouf est là pour nous expliquer de fond en comble le sujet. Bonsoir Mamanou Diouf. Bonsoir Samuel. Des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé avoir trouvé un consensus sur des accords globaux en vue de la réunification des institutions régaliennes dans leur pays. Mardi soir, au terme du deuxième round pour parler au Maroc, ces discussions s'inscrivent dans le cadre des différentes médiations menées par l'organisation des Nations Unies pour relancer le processus de règlement politique en Libye. Quels étaient, Mamanou Diouf, d'abord les sujets qui ont été au cœur des discussions pour qu'on parle aujourd'hui de consensus ? En fait, les dialogues qui se font au Maroc ont une particularité d'abord. La particularité, c'est que jusqu'à présent, on a convoqué des conférences sur la Libye où de façon générale, les pays intéressés, les Nations Unies étaient présents et parfois les acteurs libyens eux-mêmes n'étaient pas là pour discuter de la question libyenne. Le premier round, comme le deuxième round au niveau du Maroc, est caractérisé par le fait que, cette fois-ci, on a créé plutôt un dialogue entre les Libyens, en particulier entre Tripoli et la partie Est. Et ça fait que ces deux dialogues, actuellement, ont produit un résultat qu'on n'avait pas encore eu jusqu'à présent. Puisque depuis fort longtemps, en mettant en place le gouvernement du Mio National, c'était ça son objectif, c'est d'organiser des élections. On n'a jamais pu trouver un accord. Le dialogue a permis de trouver un accord, d'organiser des élections dans 18 mois et des élections sur toute la Libye, pas sur une partie de la Libye. Maintenant, pour organiser ces élections, il faut mettre en place, j'allais dire, une sorte de transition, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et le dernier dialogue avait surtout pour but de discuter sur ces éléments. Comment mettre en place les organes unifiés ? Ils se sont entendus. Ils se sont même entendus, ils ne l'ont pas publié pour le moment, sur comment faire pour désigner également les personnes qui vont occuper ces postes. Ce qui veut dire qu'il y a une avancée qui est là aujourd'hui pour aller vers, non plus la guerre, mais une solution à la Libye et qui passe par la négociation. Alors quand on parle ici d'organes unifiés, on pense à quelles institutions aujourd'hui ? Mais on pense à tout, puisqu'on est avec un Haut Conseil d'État au niveau de la partie ouest, on est avec un Parlement au niveau de la partie est, et chacun se considère comme l'espace où s'exprime la démocratie au niveau du peuple et qui parle au nom du peuple libyen. Il va donc falloir mettre en place un seul Parlement. Il faut également un seul gouvernement, puisqu'on a un gouvernement à l'ouest, on a un gouvernement également à l'est. On a l'armée du général Haftar, qu'il considère comme étant l'armée nationale libyenne, on a l'armée de l'autre côté. Toutes ces institutions doivent être réunifiées pour qu'on retrouve tous les Libyens ensemble et qu'il y ait un seul organe qui soit un organe national, comme ils l'ont dit, un organe qui ne soit pas un organe partisan, qui s'occupe des intérêts de X ou de Y, mais qui est là pour se préoccuper des intérêts de la Libye. C'est exactement ce qu'ils ont dit dans le rapport. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que si les Libyens se mettent ensemble, ils vont pouvoir trouver une solution, parce que dans cette guerre, jusqu'à preuve du contraire, les premiers à perdre, ce sont les Libyens eux-mêmes. Donc ils ont intérêt à se mettre ensemble pour sortir de cette guerre qui est là depuis la mort du colonel Khadafi en 2011. Alors est-ce qu'on pense également à la tête de... En fait, quand on parle d'organes, est-ce qu'on pense au sommet, c'est-à-dire les deux gouvernements aujourd'hui ? Bien sûr, il y aura une combinaison à faire. Certainement, ça va être ça le plus difficile. Il va falloir partager. Ça se fait toujours comme ça, après une guerre. Celui qui va être le président de la République, l'autre camp va devenir certainement président du Parlement. Celui qu'on mettra en premier ministre, les autres réclameront en compensation un autre ministère important, etc. Mais le rapport ne divulgue pas ces éléments. Bien qu'ils disent qu'ils ont mis en place un procédé pour dire voilà comment on doit nommer les premiers responsables pour chacune de... Les responsables d'ailleurs, de façon générale, pour chacune de ces institutions. Mais il ne faut pas qu'on aille trop vite aussi, parce que ces négociations étaient des délégués. Chaque délégué a dit qu'ils ne peuvent pas publier le rapport parce que chacun doit aller rendre compte à son camp. Donc le Haut Conseil d'État au niveau de l'Ouest et le Parlement de Tobrouk au niveau de l'Est en espérant que ces gens vont accepter puisque certainement pendant la négociation, je ne crois pas que les émissaires aient signé, décidé sans pour autant prendre la peine de se demander qu'est-ce que pensent ceux qui nous ont envoyé. Donc clairement, rien n'est acquis pour le moment. On peut dire quand même qu'il y a un acquis. Il reste à l'officialiser. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces discussions ont commencé, j'allais dire, dans la clandestinité. Et certainement, ça fait partie de ce qui les a fait réussir. On est allé se cacher au Maroc pour résoudre les problèmes à la Libyenne sans tenir compte des interférences internationales. Mais c'est clair que ces interférences internationales ont dû donner également leur avis par rapport à la question. Puisqu'on en est arrivé à un point où aujourd'hui, une guerre entre l'Est plutôt et l'Ouest impliqueraient nécessairement au moins la Turquie, l'Égypte, la Russie. Et bon, personne ne souhaite cette guerre sur le territoire libyen. Est-ce qu'on peut quand même considérer, à l'issue de ces discussions entre les deux, les représentants, les délégués des deux parlements, que c'est un peu le maréchal Haftar et Fayez Al-Saraj qui se parlent par délégués interposés ? C'est mieux que ça même. Le maréchal Haftar, tout comme Fayez Al-Saraj, sont en train d'être écartés. On a vu Fayez Al-Saraj le dire clairement. Il est prêt à démissionner. Il avait donné comme date butoir même la fin du mois d'octobre. Le maréchal Haftar n'a rien dit. Mais d'un point de vue pratique, ses propres alliés ont tendance aujourd'hui plus à négocier avec le président du Parlement de l'Est qu'à négocier avec le maréchal Haftar. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'a jamais été capable, quelles que soient les négociations en Russie, en Allemagne, en Italie, de mettre autour de la même table le maréchal Haftar et Fayez Al-Saraj. Donc certainement, on a pris la solution qui consiste à dire que ces deux sont peut-être de trop gros billets pour boire au niveau du même récipient, qu'on aille voir d'autres personnes qui vont permettre de résoudre le problème. De sorte que Saraj, on en parle de moins en moins. Haftar également, on en parle de moins en moins. On parle plutôt du président du Parlement à l'Est. Donc ça, c'est un élément qui certainement a participé, a facilité cet accord qui a été obtenu. Et espérons que ces deux personnages ne viendront pas, pour leur propre intérêt, remettre en cause ce qui peut amener la paix en Libye. Le conflit libyen, c'est aussi un conflit de puissances interposées. Est-ce que ces personnes sont favorables à ce que les différentes entités libyennes s'entendent ou bien regardent cela plutôt d'un mauvais oeil ? Je me dis que ces puissances sont d'accord parce qu'imaginer une guerre opposant ces puissances au niveau de la Libye, le résultat n'est pas évident. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever et dire si on fait la guerre, je vais gagner. Comme on le dit tout le temps, on va à la guerre facilement. Mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Et il y a tellement d'expérience. La Syrie, hélas, ce n'est pas terminé. L'Irak, hélas, ce n'est pas encore terminé. Certainement, ces puissances vont se poser des questions. Ensuite, il y a les Nations Unies qui, à un certain moment, ont vu qu'on risque d'aller non plus vers une guerre entre les Libyens, mais une guerre qui va prendre un caractère international, qui se sont davantage impliquées puisque les Nations Unies sont à peu près la pièce maîtresse de ces rencontres au niveau du Maroc. Et quand on regarde la situation, on se rend compte qu'il y a déjà un cessez-le-feu, bien qu'il est bizarre, il n'a pas été signé comme ça s'est fait habituellement. Chacun l'a signé de façon unilatérale de son côté. Et bien sûr, en signant, les souteneurs étaient certainement d'accord. Vous avez l'accord sur l'exploitation du pétrole qui est également une avancée. Vous avez aussi la suite des discussions de Chiraz parce qu'il y avait déjà eu des premières discussions où on avait été déjà d'accord sur un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'on va de plus en plus vers de la négociation. Et je me dis que ces puissances étrangères qui sont derrière et qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe sont au courant de ce qui se passe. Certainement, ils vont pousser leur pion pour qu'au niveau de la Libye future, qu'ils puissent avoir cette influence qu'ils cherchent. Parce que c'est ça qui se trouve derrière leurs interventions. Mais je ne crois pas qu'ils vont faire obstacle à ce qu'on puisse obtenir la paix, d'autant plus que l'ONU s'implique de plus en plus dans ce processus. Alors, la Libye, c'est un pays aujourd'hui qu'on présente comme divisé entre deux factions. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de clans en Libye qui s'affrontent. Est-ce que ces discussions engagent ces clans qui ne se retrouvent pas forcément dans Fayez al-Saraj ou dans le maréchal Haftar ? Non, ces discussions n'engagent pas les autres clans. Puisque autour du maréchal, il y a quand même un certain nombre de clans et de regroupements. Autour également du gouvernement de l'Union Nationale, il y a un certain nombre de regroupements. C'est vraiment deux blocs en tant que tels qui sont là. Généralement, les autres blocs sont devenus tous des blocs extrêmement faibles puisque les premiers combats ont consisté pour chaque bloc à combattre dans l'espace où ils se trouvaient. Les blocs qui n'étaient pas d'accord avec eux. Il y a eu des combats à Tripoli sans que ce soit avec le maréchal Haftar, avec d'autres groupes armés qui étaient là, qui géraient une partie de Tripoli. Le maréchal Haftar a fait la même chose avec ce qu'on appelle des yihadistes au niveau de la partie Est. Donc aujourd'hui, s'il faut dire les choses clairement, les deux gros éléments qui peuvent déterminer la Libye de demain, ce sont ces deux gros éléments qui se sont retrouvés autour de la table de négociation. Donc je ne pense pas que les autres vont pouvoir empêcher la paix, surtout si ces deux se mettent ensemble. S'il y a quelqu'un qui veut remettre en cause la paix, la force de frappe sera terrible par rapport à ce groupe-là. Mme Valadouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons un moment de pause et le temps de passer à l'invité de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada